Hello tout le monde c'est Superbrioche, on se retrouve pour l'épisode 4 de ce Let's Play sur Final Fantasy X Alors je vous reprends dans la salle de l'épreuve mais avant j'ai un tout petit truc à vous dire C'est à dire que j'ai fait un tout petit fail à la fin de l'épisode dernier C'est qu'au lieu de former la vidéo genre je coupe l'enregistrement j'ai fait échappe et ça a quitté de manière inopinée le jeu Donc j'ai refait la phase que j'ai refait en vidéo en fait dans les derniers épisodes Donc il n'y a pas eu beaucoup de changements c'est juste que j'ai fait un peu plus de combat dans la flotte Et que du coup j'ai déplacé d'un cran le sphérié de Tidus Donc je vais apprendre avec vous la capacité qu'on peut avoir juste ici donc force plus 1 Voilà c'est ce que j'ai eu en plus J'en profite pour faire une petite explication C'est que quand vous avez des points comme ça à utiliser pour déplacer il ne faut jamais aller au bout Par exemple, donc là c'est pas le cas parce qu'on voit bien que ça continue Oh là 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 On voit bien que ça continue Mais si par exemple ici c'était le bout du chemin Il faut rester sur la case du milieu et pas dépenser un point de trop Puisqu'on peut apprendre tout ce qu'il y a autour de notre position Voilà c'est une petite astuce si vous débutez Voilà donc on va continuer dans la salle de l'épreuve Donc comme son nom l'indique c'est des épreuves Donc une petite énigme jusqu'à la salle du priant Alors un étrange sobri sur le mur D'accord Alors il y a un saut sur le mur Toucher le saut Donc c'est simplement des énigmes comme ça à chaque fois dans les temples Là c'est la première donc ça va sûrement pas être bien bien Pas très difficile Mais on sait jamais si je reste bloqué Je reviendrai la solution en secrète Mais bon ça devrait aller Donc tout est à base de sphères A placer dans les bons endroits A récupérer une sphère pour la placer ailleurs Enfin c'est juste des trucs à activer comme ça à chaque fois Alors apparemment il faut utiliser des sphères pour avancer Voilà Oui La sphère saut a le pouvoir d'ouvrir la voie vers la chambre du priant La sphère d'initié permet d'accéder à un trésor caché La sphère de Besaïd a l'air d'être indispensable et l'os Ok Voilà On a un petit peu d'explication Donc on a pris une sphère Vous avez appris la sphère saut Apparemment on peut prendre une seule sphère à la fois Donc dans chaque temple comme ça il y a un trésor dans la salle des épreuves Donc on va essayer de la voir Les portes sont solidement fermées On peut placer une sphère Donc forcément bah oui place la sphère Vas-y Voilà facile On peut la récupérer ? Oui Alors on va avancer Je ne sais plus trop Là On peut placer une sphère Bah place la sphère Ok Je crois que c'est la suite là bas Donc on va peut-être faire autre chose avant On peut placer une sphère dans le creux Toucher les inscriptions sur le mur Donc voilà Vraiment là c'est la première épreuve Donc ça va vraiment être facile Mais j'aimerais bien avoir le trésor quand même Ouh Alors Vous avez trouvé la sphère de Besaïd Euh On va la prendre Ok On va la mettre Bah en face Vas-y Ok D'accord On peut pousser ça Arrête de pousser Ça dit qu'il faut déplacer l'hôtel jusqu'au bon endroit Une fois que la sphère est en place Et en cas d'erreur Il suffit de marcher sur la marque lumineuse Pour faire revenir l'hôtel à sa place initiale Ok Donc dans les salles des épreuves En plus des sphères On a aussi ces hôtels à placer comme il faut Il me semble que là bas il y a la sphère d'initié Euh Ou rien du tout Non Bon bah tant pis Il faut qu'on trouve la sphère d'initié Parce que dans mes souvenirs il faut la placer ici Pour débloquer le trésor de l'épreuve Euh Elle est peut-être en fait dans l'autre ouverture Ah oui bah elle est là D'accord J'ai pas osé y aller mais On prend la sphère d'initié On va la placer là bas Alors Il me semble que c'est ça hein Je me souviens des premières épreuves quand même Vous avez placé la sphère d'initié J'adore la musique des épreuves Nickel on a le trésor Allez on va voir ce que c'est J'ai du mal à me déplacer Je suis pas pour frère Ça vient peut-être de l'émulation Bâton d'Hervie Ok Trop cool La sphère d'initié Le trou dans le mur Le trou dans le mur fait un peu désordre Mais bon Écoute On a déjà braveux les préceptes de Yevon En entrant dans la salle Alors qu'on a pas le droit Alors bon on est pas à un trou près On va pousser ça Vas-y gamin Non La laisser Je veux pousser moi Voilà Vas-y Vas-y Hop Pousse 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 que je te dis Euh Voilà ça y est Oh non mais c'est pas possible Voilà on est parti Voilà Eh j'ai le mal de si le mec Un peu de respect s'il te plaît Oh un petit bug On était là mais on n'était pas vraiment là Numéro Parck A Un pouvoir Apart Non S'il te plaît Am C'est ça C'est pas possible Can Vous Fot réguliez Ça Il ne faut plus Séquen climbing Vas-y Alors nous vàs dans la chambre du priant qui est-ce que tu ? cet homme qui est-ce que j'entends qui est-ce que tu ? Et voilà les amis, on a découvert un nouveau personnage. Plein de nouveaux personnages d'ailleurs. Un invoqueur qui se... qui finalement se révèle être une fille. Une invoqueuse. Je ne sais pas si ça se dit. Et ici j'étais en pensant que les summoners étaient tous des gaysers. Alors on va voir l'étendue de son pouvoir maintenant. Alors qui dit invoqueur dit invocation. Je ne vois rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. Tu m'étonnes. Et voilà notre première invocation. Le premier, on va accorder une nouvelle chimère à Yuna. Yuna qui est donc le personnage féminin qu'on va pouvoir jouer. Voilà, Valetfort. On va garder le nom de base. Voilà. Je ne sais pas. 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 Alors, personnellement, on va répondre. J'allais dire ça. Hey, mais qu'est-ce que si elle, comme, me vient ? Ça ne va pas se passer. Si vous êtes fatigué, laissez-moi. J'ai un chien pour vous. Ok. Donc, voilà. On a fait connaissance avec Yuna. On a vu que les Orocs voulaient gagner. Victory ! Victory ! Mais, on a aussi appris que nous allons prendre un bateau demain. En fait, nous allons prendre le même bateau pour Lucas, je crois. Enfin, nous, notre but, c'est d'aller à Lucas. Après, l'invoqueur, elle continue son pèlerinage. Mais, ça ne nous intéresse pas trop, trop. Véritablement. Pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est aller à Lucas. Donc, il nous a proposé de dormir. Je ne sais pas où c'était déjà. Il m'a dit que c'était où. Tu veux dormir ? Oui ! Non. Bon. Bien. C'est bien. ah c'est moi qui joue dans le rêve d'accord alors qu'est ce qui se passe à yuna est avec nous bonjour je pense que le roche a dit que tu n'as pas d'avoir des idées il a fait oui donc tu viens avec moi Hé, arrêtez de rêver ! Tu, avec une femme ? Tu ne peux même pas trouver une balle ! Oh, qu'est-ce qui se passe ? Je vais mourir encore, mourir, mourir ! C'est la seule chose que tu es bon pour ! Je t'aime. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu dois parler doucement. Je t'aime ! C'est le spirituel. Tu peux le faire ! Ok, on a encore fait un rêve un petit peu chelou. Il est mort, ok ? Je t'aime beaucoup comme Chapu. J'étais surprise aussi, la première fois que je l'ai vu. Mais n'importe quoi, il n'est pas Chapu. Tu ne devrais pas l'avoir pris ici au premier lieu. Oui, mais il a besoin de notre aide. Excuses encore ? Oui, mais... C'est tout. Pas plus. C'est suffisant, Wakka ! Ah... Aaaaaah ! C'est malheureux. Donc, qui est Chapu ? Mon petit frère, Chapu. Il ressemble à toi. Il est mort ? Il était avec les Crusaders quand ils ont battu sin l'année dernière. Il n'a pas fait. C'est la première fois que j'ai entendu le jour du tournament. Oh, donc c'est pourquoi. Je suis devenu un gardien pour combiner la mort, oui ? Revenge, alors ? C'était l'idée. Je suis plus risquée sur un jeu stupide maintenant qu'à avenir mon frère. Alors, après le prochain tournament, je serai un gardien full-time. Je sais que c'est comme ça que j'ai utilisé toi, mais je n'ai pas. Ne vous inquiétez pas. Je veux dire, je vous remercie beaucoup. Tu vraiment... me aide, tu sais ? Ce que je veux dire c'est... Merci, Wakka. Ok. Donc on a appris que son petit frère était mort et qu'on lui ressemblait. Alors, on se réveille. On va peut-être aller reprendre le bateau cette fois. On va sauvegarder, ça fait un petit moment maintenant. Voilà. Donc on va prendre le bateau. Retrouver les autres. Sympa l'épée, hein. Ça va être un petit frère. Ça va. Ça va. Ça va ? On a pas la main à Chapu. Ça va, ça va ? Ça va ? Ça va, ça va ? Ça va, ça va, ça va ? Ça va, ça va ? La calme ? Dès lors, elle a été comme une petite amie pour moi et Lulu. Mais elle avait le talent. Elle a devenu un apprentissage. Maintenant, aujourd'hui, elle est morte comme un summoner. C'est notre voyage. Nous devons aller ensemble. Vous n'avez vraiment pas besoin de tout ce déjeuner. Elles ne sont pas vraiment mes choses. Elles sont des cadeaux pour les temples pour visiter. Ce n'est pas une vacation, Yuna. Je pense que... Je pense que vous êtes correcte. Ok, off nous allons. Alors, nous voilà parti. Avant de partir proprement dit, on va quand même regarder un truc. C'est les équipements. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. On va équiper Tidus de sa nouvelle épée. Alors, je crois qu'il l'a mise, en fait. Voilà, c'est Fraternité. Qui fait Attaque physique plus 5%. Vous voyez qu'il y a trois espaces libres, en fait, sur l'épée. C'est parce que plus tard, on va pouvoir l'améliorer. Et rajouter des petites compétences comme ça. Comme Attaque physique plus 5%. Enfin, ce genre de truc, quoi. Alors, on a récupéré dans le temple un bâton érudit. Et ça se donne à Yuna. Donc, pour l'instant, on a le bâton qui ne sert à rien. Mais Bâton d'érudit donne Attaque magique plus 8%. Et Analyse qui permet de regarder les défenses de l'ennemi. C'est point faible, en gros. Voilà. Donc, on va équiper ça pour Yuna. Sur le sphérié, on n'a rien de spécial. Du coup, dans le menu, on a accès au chimère. Donc, valet fort. Avec qui on pourra combattre. Qui a, pareil, un overdrive, des attaques. Donc ça, je vous montrerai en combat. Et c'est tout pour le moment, je pense. Donc, on va continuer. En plus, là, on va avoir une série de combats. Pour rejoindre les quais. Et on va avoir tout un didacticiel. Donc, on va regarder ça ensemble. raus. Here comes one now. OK. Why don't you try out that sword I gave you? Not problem. No problem. Voilà donc tout ce qu'il vole c'est pour lui Donc pourquoi ? Parce qu'il attaque avec sa balle de blitzball comme on a vu Et que du coup il peut leur faire bien mal Alors que Tidus souvent les ennemis volant bah il les rate Les ennemis font des esquives Alors Waka a eu un niveau Et on a des petites sphères On avance Ou alors on va faire le sphérié de Waka parce que j'ai envie de voir ce qu'il peut apprendre Bon en fait il peut rien apprendre Ouais le sphérié franchement on le fera après plusieurs combats On va pas le faire à chaque fois qu'on gagne un point Parce que sinon on va le faire pour le coup là Mais sinon on va revenir à chaque fois quoi Donc on apprend rapidité plus 2 Retournez au menu Donc voilà tout le long de la route on va avoir différents ennemis Et différentes manières de combattre Avec nos différents personnages Voilà Donc un prochain ennemi Un petit truc sympa Voilà Alors cette fois qu'est-ce qu'on a Alors ce genre d'ennemis Par contre ça va être différent On va pas réussir Ça s'appelle un flambeau d'eau Donc c'est un ennemi de magie Sauf qu'on va pas lui faire bien mal Alors regardez Alors Lulu Magicienne de son état Alors les éléments Voilà on a l'eau Le feu La glace Enfin les éléments de base quand même Et ceci est un élément de glace Donc il va falloir utiliser Le feu Ah non c'est un ennemi d'eau Je suis bête Voilà donc on va utiliser Une attaque foudre Magie noire Vous voyez qu'on a Brasier pour le feu Foudre pour la foudre Glacier pour la glace H2O pour l'eau Et donc on utilise Foudre qui va lui faire un mal Conséquent Bam Ultra puissant Lulu elle a la classe aussi Son esprit dark Ah enfin un peu d'action Un peu de combat Après ces cinématiques Et ces révélations historiques Take your time Let's get going man On essaie de comprendre un peu Elle quitte son île alors que ça fait dix ans qu'elle est là je crois Alors s'il te plaît Oui priez That should do it Ok Donc on va retourner sur la route pour le bateau Et donc du coup on va pas passer par la flotte Parce que notre invoqueur On va peut-être Enfin On va éviter de mettre Yuna dans la flotte quand même Ce serait sympa Donc on va faire la route Par la route Normal Avec les ennemis Et tout ça tout ça Alors ici Attention Qu'est-ce qui va se passer Je me souviens qu'il y a quelque chose Alors on se fait attaquer par Kimari Le gardien de Yuna Alors on va juste lui laisser Aucune chance On va utiliser notre overdrive Oh j'ai raté Oh mon dieu Allez Kimari Retourne chez ta mère Oh oui Alors on connait pas son nom J'aurais peut-être pas dû vous le dire Mais bon On l'a vu tout à l'heure C'est un gardien de Yuna Qui va nous accompagner J'aurais dû utiliser ma compétence encouragée Avant de faire l'overdrive Aïe Voilà Apprends le respect s'il te plaît Quelle est-ce que ça ? Non Ce n'est pas Qu'est-ce que-ce que ce qui c'est ? Il est un autre gardien de Yuna. Hein ? Ha 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 ! Parfois, nous ne l'entendons pas. Kimari ne parle pas beaucoup. Mais il m'a protégé depuis que j'étais enfant. Comment on fait du jeu ? Equipement ! Eh ! Yuna ! Voilà, à chaque fois, on a une arme et une protection. Donc, on va mettre la bague d'acier, défense physique, plus 5%. Parfait. Allez, on va continuer d'avancer. Est-ce qu'il m'a soigné ? Oui. D'avancer vers le bateau, parce qu'il ne faudrait pas qu'on le rate quand même. Donc, on va aller jusqu'au bateau et je vous laisserai là-bas. On va faire quelques combats. Alors, concernant les combats aussi, j'en ferai plusieurs hors caméra. Parce que bon, je ne vais pas faire du farming. Au bout d'un moment, ça va vous saouler. Donc là, on va avancer comme ça et je reviendrai faire quelques combats avant de prendre le bateau en fait. Ouais, c'est vrai que celui-là est un peu gros. Alors, pendant le combat, on peut changer de personnage en appuyant sur L1. Parce que là, on n'a que trois personnages, on ne peut pas en avoir plus sur le terrain. Donc, on va changer de perso et on va prendre Yuna. Voilà. Allez, donc on va utiliser notre première invocation. Les chimères. Donc, il suffit d'appuyer sur Invoquer. Et on invoque Valet Fort. Voilà. Donc, Valet Fort est là. Et maintenant, on a toutes ses attaques. Oula, je suis trompé. On a attaqué physiquement. Sonic Wings qui afflige des dégâts et retarde le tour d'action de l'adversaire. Et on a de la magie noire comme Lulu. Les mêmes attaques. Donc, on va utiliser Sonic Wings. Ah, le joystick, il est un peu sensible. Donc, Sonic Wings qui devrait retarder son coup. Voilà. Par exemple, quand on utilise ça, vous regardez à droite. Vous voyez que la prochaine fois, j'aurai deux attaques à la suite. Et il a 1400 points de vie, ce gros truc. Oulala. On va voir. Ouh. On va continuer avec ça. Comme ça, ça retarde son tour. C'est cool. On va essayer aussi une attaque normale. qui fait un petit peu plus mal. Euh... On va l'attaquer. Il me semble que, en fait, le but, c'est d'activer son overdrive, là. Comme ça, vous allez vite voir sa grosse attaque de la mort. Allez, allez, allez. Combat d'oiseaux. Je sais pas si on va activer son overdrive, en fait. Il lui reste combien de points de vie ? Ah non, on aura peut-être pas le temps. C'est pas grave, je vous garderai le suspense pour la prochaine fois. On verra. Ah si, peut-être. Oh, on va peut-être pas l'utiliser contre lui, quand même. À moins que je sois obligé, en fait. J'en sais rien. Bon bah, on... On lui a mis sa raclée avec notre... Notre chimère. Qui a sa jauge d'overdrive pleine, mais qu'on l'utilisera pour la prochaine fois. Alors, équipement coudière éclatante. Donc, les coudières, c'est pour Waka. Alors... Équipement Waka. Qui a rien du tout. Défense obscurité. Donc l'obscurité, c'est un état... C'est un malus qui fait qu'on rate les attaques physiques. Donc comme ça, il sera immunisé, je crois, contre l'attaque obscurité. Alors, les jolies cascades. Alors, nouveau combat. Encore un gros. Oh ! Alors, cette fois, on va invoquer Valet Fort. On va utiliser son overdrive. Vous savez quoi ? Quoi, il est pour toi ? Ah oui, d'accord. On va utiliser son attaque spéciale qui est donc l'attaque cécité qui va faire de... infliger obscurité à l'ennemi. Donc, il fait très mal normalement, mais avec obscurité, il va rater presque tout le temps ses attaques. Donc, on va faire un peu de magie noire. Un peu d'attaque foudre. Ça fera pas de mal. Voilà. Yuna. Alors, à part invoquer, elle a magie blanche qui soigne. Et Ezuna qui soigne les altérations d'état comme obscurité, par exemple. Sinon, elle a les mêmes attaques que les autres. Alors, on va peut-être pas ré-invoquer Valet Fort. On va plutôt... Euh... On va plutôt... Faut voir ce qu'elle fait. Wouhou ! Elle fait super mal, dites-moi. On va aller chercher Tidus. Alors, chose importante. Euh... L'expérience, il y a seulement les personnes qui étaient... Pendant le combat. Qui gagnent de l'expérience. Donc là, par exemple, si on ferme une combat comme ça, Tidus n'aura pas d'XP. Donc, ce qu'on va faire, on va échanger Yuna avec Tidus pour qu'il soit dans le combat et qu'il ait autant d'XP que les autres. Donc, l'XP n'est pas partagé. C'est la même pour tout le monde. Même s'ils font qu'une attaque, comme Yuna qui a attaqué une fois. Si on les change, ce sera pareil. Donc, l'astuce pour avoir plein d'XP, c'est à chaque combat, faire entrer tout le monde dans le combat. Donc, je le ferai pas peut-être à chaque fois avec vous quand je filme, parce que ça prend beaucoup de temps et c'est peut-être pas nécessaire à chaque fois quand même. Mais quand je vais faire des phases d'XP hors caméra, je le ferai. On peut encore augmenter tout le monde. Bon, là, il a pas envie de rater. On va lui réinfliger ses cités avant qu'il nous rattaque, parce que sinon, il va nous faire très mal. Ah bah voilà, il est mort. Bon, on a eu des niveaux en plus. On a un équipement, le glaive. Alors, le glaive, je crois que c'est un équipement pour Kimari. Je vais juste regarder. Non, bah non. On peut pas regarder comme ça. Et Kimari n'est pas encore dans notre équipe. Donc, on va pas l'utiliser tout de suite. C'est vraiment joli, les décors, ici. Allez, on se dirige vers la plage. Encore un combat ou deux. Et je vais vous laisser. On va sauvegarder. Alors, on va mettre à l'épreuve tout ce qu'on a appris. Donc, lui, Tidus, va attaquer celui-ci. Voilà. Waka, l'ennemi volant. Et Lulu. Celui-ci. Et voilà. Et donc, normalement, là, Yuna n'aura pas d'expérience. Donc, c'est pour ça qu'il faut la changer à chaque fois, normalement. Voilà. Yuna n'est pas dans l'XP. Dans l'XP. Alors, je crois que c'est pas encore très long. On va y être... On va rejoindre l'embranchement où on est allé à droite avec Waka. Ouais, c'est ici. On était allé à droite avec Waka. Maintenant, on retourne à la plage. On va sauvegarder. Voilà, tout le monde avance. On sauvegarde. Du coup, je vais faire quelques combats hors caméra pour augmenter les niveaux et les points de compétence. Et je les dépenserai en début de session prochaine. Donc, au début de l'épisode prochain, avec vous pour vous montrer ce qu'on aura appris avec le sphérié. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a appris plein de choses. On a nos nouveaux personnages. Au prochain épisode, du coup, on va prendre le bateau pour Lucas. Je crois que c'est pour Lucas. Je vous dis peut-être des bêtises. Mais nous, notre but, c'est d'aller à Lucas. En tout cas, l'invoqueur, lui, va... Enfin, Yuna va aller où elle veut. On s'en fout un peu pour l'instant. Même si, apparemment, Tidus n'est pas insensible à son charme. Et Waka est un petit peu... Un peu suggéré qu'on ferait un bon gardien. Donc, c'est sûrement ce qu'on va devenir. Voilà. Donc, tout ça, ça se passe dans le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine, tout le monde.